C'est sûr que la charge de travail, on a plus de travail à faire, mais comme on est dans des techniques qu'on aime, et devoir c'est moins de corvée qu'au secondaire. Au secondaire, souvent, on a, par exemple, histoire, moi je sais que personnellement, l'histoire, j'aimais moins tout, mais quand je m'en vais en marketing, là j'ai du fun, mais devoir c'est du fun, même si ça prend trois heures, hé, ça m'intéresse. C'est ça qui est fun aussi du cégep, on est dans un programme, dans un domaine qui nous intéresse, qui vient nous chercher, donc c'est sûr que c'est motivant. C'est plus facile, mais tu sais, on a plus une grosse charge de travail, mais en même temps, c'est plus motivant de faire nos travails, ça nous tente plus. C'est rendu moins, c'est même plus de l'école, c'est rendu, tu viens faire ce que t'aimes. Oui, autre que le cours que le prof donne, on a des travaux à faire à la maison, ce qui est normal, puis souvent il y a des pondérations que les enseignants, ils donnent au début de l'année, par exemple, on a trois heures de cours en cours, en classe, mais tu dois faire trois heures de devoir si tu veux arriver, puis être vraiment bon. Ce qui est intéressant au cégep, c'est qu'on a une personne qu'on appelle l'API, l'aide pédagogique individuelle. Cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est là pour t'aider dans l'aménagement de ton horaire, dans ton programme, elle travaille avec ton programme, elle connaît tous tes cours, s'ils sont difficiles, comment tu vas trouver ça, elle t'arrange, t'enlera l'affection. C'est sûr qu'au cégep, la différence, c'est qu'il faut aller chercher le soutien. Si on a besoin d'avoir de l'aide d'un prof, c'est nous qu'il faut prendre l'initiative d'aller voir le prof ou prendre rendez-vous par message avec, mais ils ont souvent des grosses plages d'horreur, qu'ils attendent juste qu'on aille les voir. Sinon, il y a des services adaptés aussi. Par exemple, quelqu'un qui fait la dyslexie ou la troupes d'attention, il y a plein de diagnostics comme ça, puis les écoles, souvent, elles donnent beaucoup, beaucoup de support. Ça dépend des cours. Par exemple, si on fait un échec en français, souvent, c'est pas le fun, c'est vraiment pas le fun, sauf qu'on peut le reprendre à la session d'après, vu qu'il en donne beaucoup. Par exemple, dans une technique, le cours à la session d'automne, il y a un cours de vente, par exemple. Fait que là, la session d'hiver, il ne se donne pas. Fait que là, c'est un échec en session d'automne, il faut que tu attendes à l'autre automne pour avoir le cours. Ça te rajoute un an. Ça te rajoute un an, puis des fois, les cours sont préalables à d'autres cours. Un échec au cégep, ça paraît à ton dossier, dans ton dossier de ta coteur, puis de tes résultats. Donc, un essai coucheur, c'est très… Ça reste longtemps à ton dossier. Ça reste longtemps, alors le but, c'est pas d'en avoir.